Musique Il existe un domaine dans lequel la Chine n'est toujours pas en mesure de rivaliser avec les Etats-Unis. Et encore, les autorités chinoises essaient de rattraper leur retard et elles y arrivent pas à pas. Mais pour l'heure, c'est un domaine dans lequel les USA sont encore le leader mondial incontesté. On vous parle de l'enseignement supérieur. Les universités états-uniennes occupent presque toujours la première place dans tous les classements. Un diplôme de Yale, Stanford ou du MIT, c'est un emploi garanti avec un excellent salaire en prime. Les étudiants sont toujours très fiers de pouvoir annoncer à leur entourage qu'ils ont été admis dans ces établissements. Ils savent qu'un brillant avenir les attend. Mais pas si vite, cette insouciance pourrait toucher à sa fin plutôt qu'on ne le pense. Les étudiants protestent contre la hausse de frais de scolarité alors que les formations universitaires se font toujours en ligne. Alors d'accord, on parle de l'époque Covid. N'empêche que ça soulève pas mal de questions. Pourquoi les étudiants ont-ils protesté ? Était-il si impatient que ça de reprendre les cours en présentiel ? Pas du tout. C'est une question de pognon. Les universités états-uniennes sont peut-être de très haut niveau, mais elles présentent une déconvenue majeure. Les frais de scolarité. Au cours des dernières décennies, le prix des études supérieures aux Etats-Unis a grimpé en flèche, coûtant trois fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les études à Harvard ou à Yale peuvent coûter plus de 50 000 dollars de frais de scolarité par an. Et ça, ce sont juste les frais de scolarité. Derrière, il y a tous les frais de vie annexes. Et la vie aux USA, c'est très très cher. Surtout qu'on parle de coûts moyens. Un étudiant en première année d'histoire coûte pas autant qu'un master 2 en biologie moléculaire. Alors comment on fait pour payer tout ça ? Alors non, je vous vois venir, pas OnlyFans. On va rester dans les clous. La norme, ce sont les prêts étudiants. Aux Etats-Unis, deux tiers des étudiants se sont endettés pour payer leurs frais de scolarité. A la fin de leurs études, le montant moyen qu'ils doivent encore rembourser est de 29 000 dollars. Je répète, c'est la moyenne de ce qu'ils doivent encore à leurs banquiers, sachant qu'ils ont dépensé bien plus au total. La dette étudiante accumulée par pas moins de 45 millions de citoyens US a grimpé à près de 1 500 milliards de dollars. C'est colossal. C'est la moitié du PIB français. C'est le PIB de l'Espagne. Autrement dit, il n'y a que 12 pays sur la planète entière qui parviendraient à produire assez de richesses en un an pour rembourser intégralement la dette accumulée par les étudiants états-uniens. C'est d'autant plus absurde quand on voit que dans la plupart des pays européens, les études supérieures sont presque gratuites pour les étudiants, à part quelques exceptions comme les établissements privés, genre les écoles de commerce. Le truc, c'est que les établissements universitaires européens sont un peu lassés d'être systématiquement moins bien classés que les universités états-uniennes. Bref, revenons aux USA et au système d'études supérieures payantes. Là-bas, le problème des frais de scolarité à l'université est devenu une priorité politique. S'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été à coup sûr un sujet central de l'élection présidentielle de 2020. Même que certains candidats démocrates comme Bernie Sanders avaient des propositions radicales. Le sénateur états-unien Bernie Sanders propose un projet de loi concernant la gratuité des frais de scolarité et la fin de la dette étudiante. Alors pourquoi l'université ou le college sont-ils si chers aux Etats-Unis ? Quelles sont les différences entre les modèles universitaires états-uniens et européens ? Dans cette vidéo, on va tout expliquer. Mais avant de commencer, on aimerait remercier notre sponsor Elsa. C'est l'application principale pour vous aider à améliorer votre anglais grâce à l'intelligence artificielle. On t'en reparle un peu plus tard. Allez, on reprend, c'est parti pour le chapitre histoire. La classe moyenne s'éduque. En fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'université était réservée à l'élite socio-économique. Mais la guerre, elle a tout bouleversé. Le président Roosevelt souhaitait que les soldats partis au front européen et indo-pacifique aient un meilleur avenir à leur retour. C'est comme ça qu'à peine deux semaines après le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, il fit passer la GI Bill, ou pour les gens pointilleux, le Servicemen's Readjustment Act. En français, ça donne la loi sur la réinsertion des militaires. Et elle était censée financer leurs études supérieures, leurs projets de formation professionnelle, ou même une brève période de chômage pour se reconvertir. Ce qui est assez inhabituel pour les Etats-Unis, vous en conviendrez. Sauf que dans un contexte d'embellie économique, qu'on appelle les Trente Glorieuses, les soldats retournés à la vie civile, ils se sont empressés de sauter sur l'occasion. Les USA sont devenus le premier pays au monde dans lequel les classes moyennes pouvaient accéder en masse aux études supérieures. C'est la réalisation, la concrétisation du rêve états-unien, pouvoir envoyer ses enfants à l'université. Jusqu'alors, chaque génération avait mieux vécu que la génération précédente. C'est un fait. Aujourd'hui encore, certains domaines sont devenus très abordables. La tech, les loisirs, l'automobile, l'avion. Mais il y a deux exceptions notables. Le coût du logement et de l'éducation. Alors pourquoi les frais de scolarité ont-ils grimpé au point de devenir prohibitifs ? Déjà, un début de réponse, c'est la loi de l'offre et de la demande. En même pas 50 ans, le nombre d'étudiants a doublé aux USA, grâce aux citoyens US, mais aussi aux étudiants étrangers. Tous les ans, plus d'un million d'étudiants d'autres nationalités posent leur valise sur le sol nord-américain. Les écoles états-uniennes occupent 8 de 10 premières places sur la liste des meilleures universités mondiales des US News pour 2020. Tu penses qu'ils ne sont pas impartiaux parce que c'est un classement réalisé par un journal US ? Très bien, voilà le classement de Shanghai. Les universités US surperforment dans tous les classements. Mais alors, justement, pourquoi ? Comment est-ce que les classements sont établis ? Et pourquoi est-ce que les facs US sont systématiquement meilleurs que les autres ? Comment est-ce qu'on évalue le niveau d'excellence d'un enseignant ? Déjà, le taux de réussite aux examens, ce n'est pas forcément la meilleure piste. En fait, c'est précisément là que se situe le cœur du problème. On n'a pas vraiment les outils pour évaluer la qualité de l'enseignement supérieur. Et ce, quel que soit le pays, ce qu'on peut vraiment mesurer, c'est la recherche. Le nombre de publications d'un enseignant dans des revues académiques, le nombre de fois qu'il a été cité, etc. Alors, c'est quoi la recette miracle pour se hisser en tête du podium ? Mais comme souvent, le facteur déterminant, c'est la thune. Genre, beaucoup de thunes pour pouvoir justement se payer les meilleurs laboratoires de recherche, mais surtout pour recruter les meilleurs chercheurs. Juste pour bien capter à quel point les universités anglo-saxonnes sont avantagées, la moitié des dépenses d'une fac comme Harvard est consacrée à la rémunération du personnel enseignant et administratif. En comparaison, dans le meilleur des cas, un professeur d'université français en fin de carrière. Ça peut gagner jusqu'à 72 000 euros par an à Harvard, la moyenne aussi dans les 200 000 dollars annuels. Mais c'est une, elles sortent d'où ? Ce qui ressort très clairement, c'est que presque la moitié des financements de Harvard vient des dons d'alumni, d'anciens élèves, qui versent parfois plusieurs millions de dollars à leur alma mater, leur université. Alors pour le reste, ça vient surtout des bourses de recherche attribuées par l'État et des frais de scolarité. Au final, on estime que les USA consacrent jusqu'à 2,7% de leur PIB à l'enseignement supérieur. La moyenne de l'OCDE est bien inférieure. Elle est située à seulement 1,6% du PIB. Alors quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer ? Mais tout simplement que ce sont les étudiants eux-mêmes qui financent cette course à l'excellence académique. En revanche, les autorités universitaires se soucient davantage de leur prestige et de la recherche académique que de la qualité de l'enseignement dispensée au sein de leur établissement. Etude, la moitié des employeurs ne pensent pas que l'université prépare suffisamment les étudiants au travail. Alors pour contraster, ça se passe comment en Europe ? Les modèles européens La principale différence entre les modèles universitaires états-uniens et européens, c'est qu'en Europe, les meilleures universités, elles sont publiques. Alors il faut relativiser le sens de public. L'idée, c'est que les frais de scolarité en Europe ne coûtent qu'une fraction de ce qu'ils valent aux Etats-Unis. Surtout qu'il y a aussi des universités publiques aux USA, les fameuses State Universities. Mais elles coûtent beaucoup plus cher que les universités publiques européennes. Genre c'est facile, 8000 dollars l'année. En France, c'est 300 balles par an. Dans d'autres pays de la zone euro, ça peut être un peu plus cher. Genre en Espagne par exemple, où ça coûte quand même 2600 dollars par an. Alors cet écart de prix entre les facs US et les facs européennes, il est dû principalement à deux facteurs. Le premier, c'est qu'en Europe, c'est l'Etat qui prend en charge environ 80% des frais de l'université publique. Et en France, c'est encore plus. Et pas de traitement de faveur. C'est pareil pour tous les étudiants, qu'ils soient issus d'une CSP+, ou de classes défavorisées. Non seulement ça coûte cher de former des étudiants étrangers, mais en plus souvent, une fois leur diplôme en poche, ils repartent dans leur pays d'origine. Mais du coup, entre temps, ils ont bénéficié d'un très bon système d'enseignement supérieur, qui coûte très cher à la collectivité, mais qui reste néanmoins quasiment gratuit pour les étudiants. Donc, quand les étudiants étrangers repartent, c'est pas très sympa pour la collectivité qui n'en a finalement tiré aucun bénéfice. Faut savoir que le coût moyen d'une année universitaire pour l'État, c'est 10 000 euros par étudiant. Après, quand les étudiants étrangers repartent dans leur pays d'origine après leur diplôme, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bah oui, parce qu'en fait, ça renforce le soft power français ou européen, parce que certains d'entre eux occuperont des postes à responsabilité, tout en conservant un lien privilégié avec la patrie qui les a accueillis durant leurs études supérieures. Un autre élément curieux, c'est que les étudiants étrangers en provenance des pays du Golfe ou d'Asie, préfèrent étudier dans le système anglo-saxon, soit au Royaume-Uni, soit aux USA, parce que les études, y sont justement payantes. En fait, ça part d'un préjugé. Souvent, leurs familles fortunées ont l'impression que puisque l'enseignement coûte cher, il est de meilleure qualité qu'en France, où les études sont gratuites. Après, malheureusement, les fameux classements universitaires, notamment celui de Shanghai, ils ont de gros défauts qui les rendent très subjectifs. La conséquence, c'est que c'est clairement au désavantage des universités européennes. Prenons Harvard, par exemple, qui se dispute toujours la première place du podium avec la britannique Oxford. L'université de Harvard compte approximativement 25 000 étudiants et 2 500 profs pour une enveloppe budgétaire de 2 milliards de dollars. Pour pouvoir la concurrencer, le gouvernement français a procédé à des regroupements, genre Sorbonne Université, qui est née de la fusion entre Paris 4 et Paris 6. Aujourd'hui, ce sont 55 000 étudiants et 6 700 enseignants-chercheurs. Alors pourquoi tous ces efforts ? Mais tout simplement parce que les trois principaux critères du classement de Shanghai, ce sont le nombre de profs, le nombre d'étudiants et le nombre de publications académiques. Alors forcément, plus une université est grande, mieux elle se classe. Ce n'est pas vraiment représentatif de la qualité de l'enseignement. Dans les classements plus objectifs, qui se concentrent sur ce dernier point, la qualité de l'enseignement, les français font alors beaucoup mieux. 2017, classement des petites universités. Trois françaises dans les top 10 mondiales. Les écoles normales supérieures de Paris et de Lyon, ainsi que l'école polytechnique, figurent à nouveau parmi les meilleurs établissements, ces derniers classements du prestigieux Times Higher Education. Voilà, voilà, l'université à la française est loin d'être parfaite, mais elle reste une référence. Suffit de regarder la proportion de lauréats du prix Nobel qui se sont formés dans des universités françaises. Il n'y a pas à cracher dans la soupe. Il y a même de quoi être fier. On est bon. Ensuite, le deuxième facteur pour expliquer le faible coût des universités européennes, c'est qu'en Europe, il n'y a pas tellement d'incitation à la recherche. On a fait de la qualité de l'enseignement un point d'honneur. La recherche existe bien, mais elle est moins prioritaire. N'empêche que même les écoles privées restent nettement moins chères en Europe qu'aux USA. En fait, les frais de scolarité moyens à Harvard, à Yale ou au MIT sont d'environ 50 000 dollars par an. Chez nos voisins espagnols, par exemple, les frais de scolarité à l'université de Navarre sont en moyenne de 18 000 dollars par an. Et là, on est dans une fourchette haute. Une école de commerce en France, c'est entre 10 et 20 000 balles par an, voire plus, mais c'est rarement le cas. Genre dans les masters ultra spécialisés les plus prisés de HEC. Alors, le modèle européen, c'est quoi son avantage exactement ? Oui, parce que même si les prêts étudiants sont courants, ils sont loin d'être systématiques. Et surtout, ils servent moins à couvrir les frais de scolarité qu'à financer les frais de vie annexes durant la durée des études. Surtout si, comme en France, les études sont quasi gratuites. Alors, à quoi est-ce que les pays européens renoncent pour pouvoir offrir des formations universitaires si bon marché ? Mais déjà, les universités européennes ne font pas ou peu de recherches. Et comme elles n'en font que peu ou pas, elles sont moins attractives pour les enseignants de renom. En 2021, pour voir apparaître les facs européennes dans le classement des meilleures universités au monde, il faut descendre à la 15e place pour trouver la première université française, à la 32e place pour voir une fac danoise, à la 55e place pour voir une fac allemande. Je ne vous dis pas pour l'Espagne ou pour l'Italie qui sont bien derrière les 100 premières. Du coup, vu les perfs des universités européennes, ce n'est pas étonnant que la Commission européenne ait décidé de prendre le problème à bras-le-corps. L'UE envisage la création d'un concurrent européen de Google grâce à des nouvelles propositions en matière des données et d'IA. Bref, les laboratoires de recherche universitaire ont beaucoup de mal à trouver des financements. Oui, l'Europe possède un système académique très orienté social et bon marché. L'idéal aurait été de créer un système d'enseignement supérieur plus axé sur la recherche tout en restant à la portée de toutes les bourses. Alors, entre le modèle européen et nord-américain, lequel prévaut dans le monde ? Et surtout, est-ce qu'il est possible de fusionner le meilleur de chaque modèle ? Qu'il puisse être à la fois accessible et de qualité ? On va voir ça. Mais d'abord, une petite pause pour souffler et vous parler de notre sponsor d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation que même après des années d'efforts pour apprendre l'anglais, vous avez encore quelques lacunes ? Même pour parler de trucs tout à fait banals, genre bavarder quand vous faites le touriste à l'étranger ou pour comprendre ce que dit votre rappeur East Coast préféré. Et bah, quel que soit votre niveau, il y a une application qui est vraiment top pour améliorer votre anglais. En fait, Elsa, c'est une intelligence artificielle qui s'adapte à votre niveau et qui vous aide à corriger vos erreurs de prononciation pour avoir une intonation et une fluidité plus naturelles. Ça t'aide aussi à enrichir ton vocabulaire tout en te filant des bons tuyaux, genre des phrases très utiles au quotidien. Grâce à Elsa, l'apprentissage n'est pas du tout une corvée. Elle est même plutôt fun, ce qui permet de perfectionner ta maîtrise de l'anglais sans même t'en rendre compte. T'as le choix entre plein de leçons différentes, genre celle-ci par exemple à la pause café au bureau. Voilà, plus d'excuses pour booster ton anglais grâce à la Artificial Intelligence de Elsa. Télécharge l'application grâce au QR code que tu vois à l'écran ou au lien dans la bio. Et si tu rejoins l'appli via Diplo, tu auras soit accès à une version entièrement gratuite, soit à une version pro que tu pourras essayer gratuitement pendant 7 jours. Si l'expérience de l'application te plaît, t'as 85% de réduc pour un abonnement à vie et moins 40% pour un forfait annuel, comme tu préfères. On te laisse le lien dans la bio et on reprend la vidéo. Let's go ! Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d'argent pour des études sup ? Est-ce qu'aller à l'université, c'est vraiment la garantie d'un bon emploi ? Mais ça dépend en fait. Pour commencer, 30% des étudiants abandonnent leurs études en cours de route. Trop de pression, difficultés d'apprentissage, réorientation, il y a tout un tas de raisons pour lâcher l'affaire. En d'autres termes, ça signifie qu'ils ont payé leurs premières années de scolarité sans rien avoir en retour. Ça, plus le manque à gagner vu qu'ils n'ont pas commencé à bosser plus tôt. Mais pas tout le monde n'a le choix en fait. Parfois, le contexte socio-économique, le contexte familial, les problèmes de santé, les limitations financières sont tout autant d'embûches qui empêchent de démarrer ou de poursuivre ses études supérieures. Mais qu'en est-il de ceux qui vont jusqu'au bout de leurs études ? Mais encore une fois, ça dépend du secteur et du nom de la fac sur le diplôme. Un ingénieur en télécom ne gagne pas le même salaire qu'un diplômé en histoire de l'art. Et un diplômé de Yale ne gagne pas la même chose qu'un diplômé de l'université du Nevada, la fameuse fabrique des élites, telle que théorisée par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, mais appliquée au cas des États-Unis. C'est pareil en France. Un étudiant de l'ESSEC sera mieux payé qu'un étudiant d'un IUT ou d'un IAE. Un diplômé d'une université parisienne aura moins de mal à trouver un taf qu'un diplômé d'une fac de province. Bref, revenons aux USA. Le salaire moyen d'un diplômé de Harvard 10 ans après la fin de ses études se situe entre 80 et 90 000 dollars annuels. Après, Harvard, c'est le must. Dans d'autres universités publiques nord-américaines, moins réputées, on tourne plutôt autour de 40 000 dollars par an. À peu de choses près, c'est ce qu'un étudiant du public aurait épargné en renonçant à une université privée pour étudier dans un State College. Sauf que si tu as étudié dans une fac privée, bah en une année, tu amortis complètement ton investissement de départ. Donc, aux USA, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Le choix de l'université, accepter ou non les risques inhérents à la souscription d'un prêt étudiant et les futurs intérêts à rembourser, c'est ce qui va vraiment déterminer l'avenir de millions de citoyens US. La crainte d'un emploi précaire et pénible pousse des dizaines de milliers d'entre eux à s'engager sur une voie qui ne correspond pas à leur vocation primaire. Et surtout, à se charger d'un fardeau financier très handicapant. Surtout qu'il y a deux ans, les taux de base de la Fed étaient au plus bas. Ça veut dire que emprunter ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, si on veut s'endetter, les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 30 ans. Le problème est devenu éminemment politique. Certaines figures comme le président Biden ou le sénateur démocrate Bernie Sanders ont proposé de régler le problème une fois pour toutes. Et ce, grâce à un programme de subvention publique du système universitaire. En gros, Sanders proposait que l'État fédéral paie l'intégralité des frais de scolarité des futurs étudiants et qu'il efface les dettes étudiantes en cours de remboursement. On parle quand même de 2 200 milliards de dollars sur 10 ans. Et après ça, la Maison-Blanche devrait à nouveau débourser 48 milliards de dollars supplémentaires annuellement pour couvrir les frais de scolarité des futurs étudiants. 48 milliards de dollars. C'est entre 3 et 4 fois les prix de JO de Paris et de Tokyo. Et ça, ça serait l'enveloppe du gouvernement fédéral tous les ans. C'est fat. Alors, dans le même esprit que la proposition de Bernie Sanders, le cabinet de Biden avait annoncé en août 2022 que le gouvernement allait effacer la dette de tous les étudiants. Malheureusement pour eux, la Cour suprême, qui penche très à droite, a rejeté la proposition de loi, estimant que le chef d'État avait outrepassé sa fonction présidentielle. Mais il en faut plus pour décourager celui qu'on surnomme affectueusement ou péjorativement « Sleepy Joe ». Etats-Unis, Joe Biden persiste et amnistie 39 milliards de dollars de prêts étudiants. Après les vétos de la Cour suprême à son plan d'annulation de 400 milliards de dollars de dettes étudiantes, la Maison Blanche a élaboré une alternative. Plus de 800 000 débiteurs depuis 20 ans ou plus doivent en bénéficier. On verra dans les prochaines années comment ça va se passer en espérant que Trump ne remporte pas les prochaines élections et détricote toutes les réalisations de l'administration Biden. Après, il ne faut pas non plus être caricatural. Les Etats-Unis subventionnent quand même l'enseignement supérieur. On ne parle pas d'aides financières directes mais plutôt de prêts avec des taux d'intérêt très bas car subventionnés. D'ailleurs, de toutes les dettes étudiantes dont on vous a parlé tout à l'heure, 92% ont été accordées par les autorités pour comprendre comment ça marche. On va vous donner un exemple. Déjà, il y a la formule « pay as you earn ». En gros, « pay » en fonction de tes revenus. L'idée, c'est que dès que tu as fini tes études et que tu commences à gagner ta vie, tu verses 10% de ton salaire jusqu'à ce que tu aies complètement épongé ta dette. Surtout que si au bout de 20 ans, tu n'as pas réussi à tout rembourser, l'Etat annule ta dette. En compta, on appelle ça une perte sèche. Et les banques, elles n'aiment pas du tout ça. Or, ce genre de programme, il y a quand même 8 millions de citoyens US qui y ont recours. D'un côté, ça prouve que ça marche et de l'autre, qu'il y a une réelle demande de prise en charge des étudiants en situation de précarité. Par contre, ce système provoque des effets pernicieux. Par exemple, il entraîne une hausse des frais de scolarité puisque les facs ont senti le filon. Elles peuvent gagner plus de thunes, surtout que quoi qu'il arrive, l'Etat finira par payer. C'est dommage, c'est contre-productif et c'est pas du tout fair game. Bref, il n'y a aucune autre solution à part espérer que les universités fassent preuve d'un peu plus d'honnêteté et du sens du collectif. Après, pour en revenir à la rivalité entre le modèle US et le modèle européen, c'est quand même celui des USA qui est en train de s'imposer partout dans le monde. Et oui, tout est géopolitique, même l'enseignement supérieur. Par exemple, l'Arabie saoudite a investi pas moins de 10 milliards de dollars pour créer une université basée sur le modèle US. Et quand le Qatar veut dynamiser son système universitaire, il ne se contente pas de juste copier-coller le modèle états-unien et basta. Il l'importe directement. Dans la cité scolaire du Qatar, les écoles états-uniennes construisent une oasis académique. Les universités Georgetown et Northwestern ont ouvert leur propre campus au Qatar. Quant à Yale, elle a ouvert une filiale à Singapour. Et la prestigieuse université de New York, la NYU, on en trouve une à Shanghai et une autre à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Après, on observe que la montée en puissance des BRICS se joue aussi sur l'échiquier académique. C'est une question d'orgueil national. Hongrie, un projet de campus chinois construit à Budapest. 10 000 manifestants ont défilé dans la capitale hongroise pour dénoncer la future construction d'une vaste université chinoise à Budapest. Un cheval d'étroit de Beijing dans l'UE, selon eux. Alors nous les Français, on a essayé de faire pareil, genre avec HEC qui a aussi ouvert un campus à Singapes. Mais c'est pas la même ligue. En gros, les pays étrangers cherchent à attirer des noms prestigieux pour bénéficier des retombées positives. Genre en créant un sentiment d'attachement entre le pays hôte et les étudiants étrangers. Ou alors en devenant à leur tour un hub académique où la RND est prioritaire. La Silicon Valley ne serait jamais devenue celle que l'on connaît aujourd'hui sans les incubateurs de talent qu'ont été Stanford ou la UCLA. Si les USA ont réussi à développer la tech de pointe qu'on retrouve dans leur industrie militaire et civile, c'est parce qu'ils ont massivement subventionné les laboratoires de recherche et développement des universités nord-américaines. Clairement, pour la recherche, les Etats-Unis, c'est the place to be. Mais est-ce qu'on peut en dire pour autant que c'est le meilleur endroit pour y étudier ? Est-ce qu'un diplôme délivré par un établissement de l'enseignement supérieur et reconnu par l'État garantira systématiquement un bon emploi avec une bonne paye ? Bah, en vrai, ça commence à faire débat. Google, Apple et les deux autres entreprises qui n'exigent plus de leur employé un diplôme universitaire. Et puis, il ne faut pas oublier les MOOCs qu'on peut trouver en ligne. Ok, on a plié le sujet, maintenant c'est à ton tour. À ton avis, est-ce que le système universitaire français y gagnerait s'il répliquait un peu plus le modèle US ? D'ailleurs, est-ce que les études à la fac devraient rester gratuites pour tous ou est-ce que les étudiants étrangers devraient payer ? Et puis, est-ce que des études universitaires payantes, c'est limitant et inégalitaire ou au contraire, est-ce que ça va former une génération plus responsable et autodidacte ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de faire tourner à tes potes. Nous, on te dit à très bientôt. Tchuss !